Salut tout le monde, c'est MedaViePierre, j'espère que vous avez aimé notre chile du père. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, merci à mes modos. Oui, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker. Vos avis m'intéressent, soyez assis, s'il vous plaît. Donc bien sûr, dans les modos, je vais vous dire tout ce que je pense de votre travail en tant que modos. D'accord ? Donc c'est parti, donc la première personne, c'est Faiko, sous le nom de Enzo. Donc Enzo, j'ai rien à dire, donc voilà. Rien à dire par rapport à toi, tu as fait du bon travail. Donc c'est bien sûr que c'est Enzo qui fait de temps en temps une miniature, qui a fait ma bannière et mon logo. Merci à toi, tu fais du très bon travail, tu connais par cœur et règles. J'ai rien à dire à part ça. Donc voilà, j'ai pas de reproche à te faire. Tu fais du très très bon travail, donc continue comme ça. Voilà pourquoi je te garde comme modos. La personne suivante, c'est Draxo. Donc Draxo, tout le monde le connaît. Il était dans le RvxMed, maintenant jusqu'à le Mède de la Vipère et même le Vipère Live aussi. Bref, j'en passe. Donc tu fais du très bon travail aussi. Je sais que c'est pas facile avec les cours, tout ça. Mais au moins, tu me tiens au courant par Messenger. Je sais que j'en suis sûr que t'es sur les lives, mais tu ne parles pas en te connaissant maintenant. Voilà, continue comme tu es. Voilà pour que je te garde aussi modo. Comme j'ai déjà aussi par rapport, c'est que tu connais aussi le règlement. La personne suivante, là vous marquerez hashtag modo clown. Vous allez comprendre. Donc c'est Jojo, donc Jo la peluche. Donc tout le monde connaît. Donc Jojo, c'est plus un modo clown. Donc même qu'il connaît les règles et tout, lui il est là pour mettre de l'ambiance, pour rigoler. Et c'est ça qui est vraiment très très bien. Franchement, rien à dire. Tu fais du très bon travail. Tu nous divertis. Normalement c'est moi qui devrais vous divertir, mais là c'est plus quand t'es là aussi. Tu nous divertis. Tu les divertis plus eux aussi. Donc c'est ça qui est bien. Continue comme ça. Et je t'encourage pleinement. La personne suivante, c'est Flavien. Donc Flavien du 1911 ou du 89-11 si vous voulez. Donc Flavien, c'est vrai qu'en ce moment il n'est plus vraiment là. Parce qu'il m'avait alerté depuis pas mal de temps qu'il serait absent. Donc il serait en classe de neige. Donc voilà, il m'a alerté. Donc voilà, si tu vois aussi cette vidéo là, Flavien, continue. J'espère te revoir plus vite, très très vite. J'espère que tu auras passé un bon moment en classe de neige. Donc voilà, rien à dire au niveau de là, comme modo, rien à dire. Bon, c'est vrai que tu ne connais pas 100% des règles, mais au moins t'apprends doucement, mais sûrement. La personne suivante, c'est une personne que j'ai rien à dire, c'est Tizox. Donc Tizox connaît très très bien aussi les règles. Pendant un live, il était le seul modo, parce que vous étiez le reste des modos, vous étiez peut-être en repos ou quoi. Et ce jour-là, dans un live, il a dit, bah merde, occupe-toi du gameplay. Donc voilà, occupe-toi de tout ça. Il y avait même Garadix, et même moi, Priscilla, Garadix, on était même choqués parce qu'il a géré le live complet, il a tout fait. Et franchement, j'étais sur le cul, on peut dire ça comme ça. Et franchement, bravo à toi. Même le soir après le live, juste après le live, mon impression, on en a parlé. On a dit que tu faisais de très bon travail, voilà pourquoi je te garde aussi comme modo. Continue ton travail de modo, franchement, bravo. La personne suivante, Sébastien Priscilla, donc ma femme. Donc tout le monde me dit, ouais, mais il y en a, c'est vrai qu'auparavant, il y en a qui tu dis, mais pourquoi tu mets ta forme comme modo ? Alors pourquoi j'ai mis comme modo ? Quand moi, je ne peux pas m'occuper de tout ça, elle gère aussi. Ou quand il y a un autre modo qui n'a pas capté ce que j'ai dit dans le live, désolé, j'ai failli faire tomber mon stylo. C'est pour ça qu'elle est généreuse en modo, parce qu'elle peut prendre mes liens plus vite aussi. Et bon, plus vite, elle les a direct, donc voilà. Comme ça, tout le monde peut les remettre aussi. Bref, voilà. Ma femme, je n'ai rien à dire en tant que modo. La personne suivante, c'est Gardix. Oui, j'ai un papier, c'est pour ça que j'ai un stylo. Bref, la personne suivante, comme je vous ai dit, c'était Gardix. Gardix, je l'ai mis modo parce que, il n'y a rien à dire, il fait du très bon travail aussi. Même qu'il ne parle pas sur les lives, je sais qu'il est là. Il fait très attention, il surveille les lives de près. C'est vrai, de temps en temps, il est très rarement à ce moment-là, comme il fait une formation aussi, Donc, voilà pourquoi il est rarement là. Il me l'a alerté, je le sais. Voilà, bref, j'en dirais pas plus. Niveau de là, bravo à toi, Gardix. Continue, je t'encourage à fond. Là, c'est les modos où vous partez bien en baisse. Les 4 derniers modos qui partent en baisse, la personne suivante, c'est Ferka. Donc, je suis hâte. C'est vrai que malgré, comme j'ai dit, malgré les cours, c'est compliqué d'être là, mais je comprends. Mais à un moment, tu n'étais plus vraiment actif. Si tu viens, tu dis coucou, ça va, après tu pars. Waouh. Attention, parce qu'une fois, j'étais déjà enlevé le modos parce que je voyais que tu étais plus actif. Attention, ça, c'était ton premier avertissement. C'est question, moi, voilà, je veux des modos vraiment actifs. Malgré les cours, malgré peut-être qu'il y a des problèmes, vous avez des rendez-vous, je suis un peu comprends parfaitement. Vous inquiétez pas, je ne suis pas quelqu'un qui va dire « Ouais, tu veux bien ». Non, je ne suis pas comme ça, vous le savez très très bien. Donc voilà, mais c'est vrai que Fuat, tu ne connais pas 100% aussi les règles. Tu ne connais pas 100%, je veux dire, les règles. Donc à tous, voilà. Mais je t'encourage. La personne suivante, c'est Lorenzo Gaming, donc tout le nom de Rembobiné. Rembobiné, en ce moment, c'est vrai qu'on ne te voit plus. En ce moment, vraiment, on ne te voit plus, plus, plus. C'est un peu dommage. Attention, là, c'est ton premier avertissement que je te mets parce que tu ne connais pas 100% aussi les règles. Si tu as besoin de savoir les règles, les autres modos sont là pour te le dire. Ou regarde ce qu'ils se disent aussi. Quand c'est les liens, par rapport à la chaîne, et ainsi de suite. Et j'en passe. Mais voilà, je te gare le modo quand même parce que c'est bien que je te connais depuis longtemps maintenant. Depuis la PS3, franchement, si je n'ai pas de but, depuis la PS3, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Continue, je t'encourage aussi en tant que modo. La personne suivante, c'est Petit Panda. Alors, Petit Panda, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à toi, au niveau de là. J'ai eu beaucoup de retours, c'est que... On m'a alerté que c'est vrai que tu faisais n'importe quoi le moment dans un like, tu commençais à abonner comme ça pour rien pendant 300 secondes déjà. Et ça, après, je les ai vus, j'ai vu ça. Et on m'a alerté, on m'a dû mettre, fais gaffe, Petit Panda, banne pour rien. Alors, Petit Panda, c'est vrai que tu ne connais pas à 100%. Je n'ai rien à dire auprès de toi parce que tu es active, tu es là, ça fait plaisir. Je n'ai rien à dire au niveau de là. Mais c'est vrai que, comme j'ai vu, comme la même chose que par rapport à l'oiseau, si tu as besoin de plus de savoir le règlement à fond des modos, de la chaîne, pardon, de moins d'autres modos, voilà. Donc voilà, désolé, il est quand même 4h du matin, 4h30 du matin pendant que je fais cette vidéo. C'est comment j'ai fait la vidéo. Bref, et la dernière personne, j'ai hésité à la mettre, franchement, j'ai très 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 hésité. C'est The Mods. Comment dire, ça va, The Mods. J'hésite à te mettre, franchement, Jordan, c'est donc... Parce que, malgré qu'il y a eu des choses et tout, bref, c'est vrai que tu es plus actif. Tu ne connais pas très très bien le règlement de la chaîne, tu ne connais pas très très bien même du tout. Franchement, mais bon, j'espère te voir plus actif. Si je vois, la même chose. Donc, premier avertissement que je mets, c'est question que si je vois que ça ne va pas, j'enlève immédiat. Mais bon, après, je sais que tu gères aussi ta chaîne, tu gères, bon, tu as des choses aussi, je comprends parfaitement. Je suis un jeu, je sais ça. Bref. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai fait tout le monde. Donc, voilà. Moi, je vois la bravo encore une fois à Enzo. Bon, je dis bravo à Enzo, à Lorenzo, Draxo, Jojo, Flavien, Priscilia, Chisox, Fuad, Petit Panda, Gardix et The Mods. Mais les deux personnes que je vais surveiller de près, c'est quand même, c'est Petit Panda et The Mods et Fuad. Voilà, vous êtes les trois personnes où je vais surveiller le plus de près, vraiment de près près. Parce que c'est là, tout va basculer. Lorenzo, bon, je sais, je peux comprendre. Flavien m'a alerté. Chisox, bon, je sais. Garantix, c'est la même chose. Et ainsi de suite, Draxo, la même chose. Donc, voilà. J'ai dit ce que je pensais de vous. Voilà, vous faites quand même tous du bon travail. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des modos présents et qui savent le règlement. Continuez comme ça. On a quand même 9 minutes de vidéo, je le sais. Mais voilà, je devais tous vous dire ce que je pensais. Franchement, merci à vous. Et j'ouvre une petite parenthèse. Merci à tous mes abonnés. Vraiment, vous êtes en heure. Continuez comme ça. Soyez plus actifs aussi. Je sais que la plupart travaillent, la plupart ceci. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Même que vous venez faire un petit coucou, c'est le principal. Je sais que dans les commentaires, je vais voir un petit coucou ou un petit juge comme d'hab. Parce que sans arrêter d'aller dans la vidéo, je vois que des trucs comme ça. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Prenez soin de vous, mes petites vipères. Sérieusement, reposez-vous bien. Parce qu'il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Je suis en train de préparer pour l'année 2018 qui va être normalement assez forte. Et voilà. Donc, je compte sur vous. Parce qu'après, plus tard, au plus qu'on va monter en abonnés, au plus que des vidéos vont sortir d'affilée. Donc, d'affilée, ça veut dire peut-être 2, 3 vidéos. Localement, 4 vidéos par jour. On va essayer d'abord faire une, deux. Et après, on verra bien à quel rythme de la cadence. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Et merci encore une fois à tous mes modos. Et merci à mes abonnés. Prenez soin de vous. C'était Mets de la Vipère. Et... Peace ! Au revoir. Au revoir.